Salut les gars et bienvenue au Texas Les gars comme je vous le dis bienvenue au Texas Cette vidéo est la première de la saison d'une saison qui va se dérouler ici Vous venez de voir je pense le nouveau générique J'espère que ça vous a plu A partir de maintenant cette année les vidéos seront ici Alors qu'est-ce que ça va changer ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question Est-ce que Bench & Cigars ça peut être ailleurs qu'en France ? Oui, Bench & Cigars c'est avant tout la promotion d'un art de vivre Et je peux vous assurer qu'ici ça va être poussé à son paroxysme J'ai déjà tourné des vidéos, j'espère vraiment que ça va vous plaire J'ai vraiment de super choses à vous montrer Des artisans incroyables, des super choses au niveau de la gastronomie, au niveau de la ruralité, etc Pour cette première vidéo je voulais vous faire une petite intro Vous expliquer ce qu'allait se passer sur la chaîne Vous montrer un peu mon environnement, où est-ce que j'étais, où est-ce que je vivais maintenant Avant qu'on commence vous savez que c'est la première vidéo de l'année Après une pause, ça va être très dur d'avoir du référencement YouTube Alors je vous le demande vraiment, prenez une seconde tout de suite Maintenant on essaye de tous le faire Prenez une seconde tout de suite pour liker la vidéo et mettre un commentaire Ça prend deux secondes, si vous n'êtes pas abonné bien sûr, vous vous abonnez Mais vraiment, ça prend deux secondes Un like, un commentaire, ça ne vous coûte rien du tout Pour moi ça change vraiment Chaque fois que je le demande et que les gens le font, je vois vraiment la différence Il y a quand même une toute petite partie des gens qui le font et c'est dommage Vous êtes plus de 100 000 généralement à regarder les vidéos Il y a moins de 10% des gens qui font juste l'effort de mettre un like, un commentaire Vraiment, oui, non, bonjour Ce que vous voulez, ça aide vraiment, ok ? Alors tout de suite je vais vous montrer déjà la voiture Que vous avez pu voir dans le générique, etc J'ai réussi à avoir ce F250 C'est vraiment une super case, je suis trop, trop, trop content d'avoir ça Alors ici ça passe inaperçu Bon, il est très, très gros Il est très benchant ces gars J'ai la chance d'avoir le V-Distriton C'est un moteur Ford très, très performant Ça fait 360 chevaux Je parlais un peu technique mais ça c'est pour la part de la communauté qui est intéressée par la voiture Je vais le faire vite Ça fait 360 chevaux, ça fait 680 Nm de couple Ça marche très, très bien C'est très pratique d'avoir notamment la long benne derrière Parce que je m'en sers tous les jours C'est-à-dire quand je suis arrivé, vous allez voir la maison Mais quand je suis arrivé, tout était vide Complètement vide, j'ai eu tout à faire Et j'ai tout fait par moi-même Je me suis fait livrer aucun meuble Toutes les constructions, j'ai tout fait J'ai acheté le matos Et en fait ça, vous foutez tout à l'arrière Et puis c'est tranquille Quand je vais travailler sur mon terrain Je vous montrerai le terrain après Bah voilà, j'ai une 4 roues motrices J'ai surélevé les groupes nus Enfin, je passe partout Bon, maintenant je vais vous montrer la maison Là, on est dans le comté de Parquer Qui est vraiment un endroit très, très rural On est vraiment dans une ville extrêmement rurale Une toute petite, enfin une sorte de village À côté d'une grande ville Là ici, j'ai 80 hectares de terrain Donc c'est vraiment, voilà Et autour, il n'y a rien Il y a des animaux de partout J'ai énormément de cerfs, de biches sur mon terrain De sangliers Plein d'autres choses Il y a beaucoup, beaucoup de rapaces Il y a plein de choses Ça fait vraiment très, très plaisir Donc là, on est dans le salon Et la cuisine Je ne vous montre pas là-bas C'est la partie avec les chambres J'ai notamment plusieurs chambres d'amis Très pratique Et une salle de bain d'amis, etc Très pratique parce qu'on va recevoir du monde ici Évidemment La famille, les amis D'autres Youtubers Avec qui on va faire des feats Donc ici, le coin de salon Je rappelle, c'était totalement vieillé d'ici C'est moi qui ai tout posé Notamment la décoration du Wapiti Les serres, les bois de Wapiti Qui sont énormes Et puis, bon, voilà Les meubles rustiques Qui sont des meubles Qui sont faits ici Qui sont des meubles Qui sont faits dans le sud du Texas Près de la frontière du Mexique Qui sont vraiment rustiques Qui sont très, très chouettes Et qui vont bien Bien avec la déco La cuisine J'ai commencé à faire Normalement, vous avez pu le voir Et je vais en profiter pour vous dire un truc J'ai commencé à faire notamment Vous voyez, c'est pour ça que j'ai ça À vous montrer un peu Des trucs de cuisine, etc De barbecue De... Enfin, voilà De bouffe ici Tout ça, c'est visible Sur Instagram Allez vous abonner Si vous aimez Un petit peu voir le lifestyle Ici La cuisine La chasse, etc Je poste des stories Absolument tous les jours Beaucoup de gens ne voient plus mon Instagram Parce qu'Instagram m'a totalement shadowban Mais j'ai toujours mon compte C'est baptiste-dubas-marchais4 Le lien est en description Allez-y un abonnement Allez regarder les stories Vous pouvez me mettre en favori Vous allez voir beaucoup de choses Et j'ai aussi le compte TikTok Baptiste-dubas-ntx Sur lequel je poste Également Beaucoup de choses Donc tout ça Si vous voulez voir Du lifestyle Des choses vraiment quotidiennes Avec un mode de vie Archi rustique Vraiment Ça va vous plaire Je vais vous montrer la suite Il y a plein de pièces Je ne vous montre pas le détail Parce qu'il y a aussi des pièces d'intimité Mais je vais vous montrer J'ai fait mon propre cigare lunch Ça j'en suis très très content Suivez-moi Donc ici c'est mon cigar lunch c'est vraiment l'endroit parfait comme vous pouvez le recevoir pour recevoir les potes etc je suis vraiment hyper content d'avoir cette pièce en plus les fenêtres s'ouvrent en 360 donc très pratique pour aérer il ya des moustiquaires partout il ya la ventilation donc vraiment top et je vais vous mettre des images parce que là vous voyez deux jours mais je vais vous mettre des images de nuit avec les lumières rouges etc parce que ça rend super bien de nuit pendant le tournage de cette vidéo j'ai oublié de vous mentionner d'aller vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire baptiste ntx comme affiché à l'écran le lien est en description cette chaîne secondaire servira à poster des vlogs de ma vie au texas cette série vous avez beaucoup plu en début d'année je vais la continuer sur cette chaîne secondaire deux fois par mois le jeudi vous aurez des vidéos avec des grosses productions sur bench and cigars mais en plus de ça très régulièrement vous aurez des vlogs de ma vie quotidienne sur baptiste ntx alors allez dès à présent vous y abonner on est ici sur une partie de la maison que j'adore la terrasse qui donne face à tout le terrain donc ça c'est super bon ici c'est rempli ça foisonne d'animaux il ya énormément d'écureuils déjà ici où je vous l'avez vu normalement si vous regardez les stories j'en pose beaucoup mais il ya énormément d'autres choses il ya les coyotes qu'on entend la nuit c'est chouette il ya beaucoup de serres de biches chats sauvages des tattoos plein plein de choses des opossums enfin vraiment on voit énormément de choses c'est cool beaucoup de beaux oiseaux notamment des rapaces il ya des faucons des aigles il ya des vautours qui passent ici je les vois au dessus et tout quand je suis posé dans mon rocking chair vraiment c'est hyper agréable qu'est ce que ça va être un peu l'avenir de la chaîne cette année maintenant que je suis ici et ben écoutez ça va être vraiment cool je vais essayer de vous montrer le maximum de choses typiques et en même temps qui correspondent vraiment au message qui a toujours été véhiculé sur bench and cigars notamment du travail des artisans vous savez que moi je suis très attaché au travail artisanal c'est donc je vous ai trop dégoûté de super artisans qui font du travail très traditionnel ici ça c'est vraiment cool il va y avoir de la chasse aussi des trucs drôles des trucs sérieux ça il ya bien sûr c'est le pays de la chasse ici c'est rien que sur ma ma propriété je peux chasser comme je veux ça fait vraiment vraiment plaisir il ya tout ce qu'il faut il ya plein de moyens de chasse différents à la rabalette à l'arc à l'affût à l'approche enfin vraiment il va y avoir énormément de choses il va y avoir de la gastronomie aussi parce qu'ici une grande culture gastronomique alors évidemment c'est pas la france il ya aucun endroit au monde n'est la france pour ça mais ici ils ont leur culture gastronomique c'est à dire ils ont vraiment une culture de la bouffe qui est très particulière je vais faire des vidéos là dessus et vous allez voir que c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine parce que les gens en fait le grand problème c'est que les gens imaginent les états unis comme un grand pays c'est le cas c'est un pays mais en vérité d'un état à l'autre la culture est absolument différente j'ai énormément énormément de messages de gens notamment sur insta sur les réseaux qui me disent est aux états unis ça c'est comment aux états unis ça c'est comment il ya quasiment rien qui est commun à tous les états c'est comme dire en europe c'est comment en europe il ya quelques trucs communs mais d'un pays à l'autre il ya beaucoup de choses qui changent ici des fois c'est encore pire je pense qu'il ya encore il ya plus de différences entre le texas et l'état de new york et entre la france et l'allemagne mais largement plus et je ne mens pas c'est il parle la même langue mais c'est tout avec un accent très différent mais c'est tout c'est tout et donc ici il ya une vraie culture culinaire contrairement à d'autres endroits des états unis qui est très chouette qui a été amené par les par les pionniers donc il ya un mélange avec les allemands les français etc qui sont venus ici je vais vous montrer un petit peu le reste du terrain là ici vous pouvez voir le point barbecue avec le brisket justement qui est en train de en train de chauffer ça ça m'a bien fait chier j'ai dû décharger 30 dalles en béton tout seul depuis pick up qui est haut à cette hauteur là c'était la bonne galère mais voilà histoire de se faire un petit coin avec un grill farbon et un smoker appelé et je vais vous montrer d'autres trucs on va aller voir un petit peu plus loin sur le terrain parce que j'ai un lac qui est rempli de poissons notamment du bass du poisson chat etc et beaucoup de tortues et donc du coup j'ai construit un petit truc bon là vous voyez c'est le les stocks de bois ce qui est bien ici c'est que on est très indépendant notamment la maison est construit sur un puits qui va directement chercher l'eau donc l'eau est gratuite je paye pas au niveau énergétique pourrait me chauffer en fait j'ai l'électricité évidemment mais si ça se coupe je peux me chauffer entièrement au bois j'ai la cheminée etc donc j'ai une réserve de gaz pour un an donc c'est vrai que c'est pratique quoi ça c'est vraiment un truc on peut vraiment être très indépendant ici ça fait plaisir et pour la petite anecdote la première fois que j'ai pris du bois dans le dans le stock j'ai failli me faire mordre par un serpent notamment un serpent corail parce qu'ici il ya ici la nature elle est sauvage il faut il faut jamais l'oublier c'est un bon moyen de réapprendre que rien n'est gratuit dans la nature c'est à dire que même prendre du bois bah vous pouvez en crever parce qu'un serpent corail c'est extrêmement extrêmement venimeux c'est un des plus dangereux au monde ici il ya beaucoup de choses comme ça il ya des scorpions j'en ai eu un dans ma salle de bain il ya pas longtemps donc quand vous mettez vos chaussures vous vérifiez dedans qu'il n'y ait pas de scorpion vous marchez pas pieds nus dans l'herbe etc enfin il ya plein de choses comme ça à savoir il ya des coyotes il ya des chats sauvages il ya aussi un puma dans le coin donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de ce tu vois de se retrouver dans un coin de nature un peu comme ça et de bah ouais ça réapprend un peu que tout a appris donc là comme vous voyez c'est le fishing deck le ponton de pêche tout simplement donc j'ai construit ça parce qu'il y avait rien autour du lac et vous l'avez vu dans le dans l'intro dans le générique il n'y avait rien autour du lac et voilà du coup je me suis fait ce petit coin avec le truc le plus texan possible je vais vous montrer c'est des chaises de camping à bascule c'est vraiment c'est vraiment très texan comme comme truc parce que les chaises de camping à bascule en fait l'esprit pourquoi je dis que c'est le truc le plus texan que je connaisse parce qu'en fait c'est un esprit outdoor la chasse la guerre enfin voilà le camping le truc sauvage mais faut se détendre tu vois c'est genre c'est la guerre etc mais quand même faut prendre du bon temps ça me fait rire un truc aussi ici qui est chouette c'est que les matières premières sont sont vraiment très abordables et donc notamment le prix du bois construire ça ça m'a coûté à peu près je dirais un peu plus du tiers que ce que c'est que ça m'aurait coûté en france vraiment au niveau du prix du bois après tout est coupé ici au prix niveau du prix du bois c'est vraiment super intéressant donc voilà avec les fameuses chaises à bascule donc c'est vraiment vraiment chouette et puis voilà quoi j'ai mon endroit ici pour être avec les copains voilà pourquoi pas faire des vidéos de pêche et ça il y en a de prévu de toute façon des vidéos de pêche cette année mais mais pourquoi pas en faire ici faut voir voilà en tout cas ça fait beaucoup beaucoup de nouvelles choses j'espère vraiment que cette année tout ça ça va vous plaire parce que c'est voilà c'est beaucoup de travail pour mettre tout ça en place et vraiment je vous assure que il ya du lourd j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça il va y avoir un super renouvellement dans les vidéos on part sur un rythme de deux vidéos par mois mais ça peut être plus c'est à dire ces deux vidéos par mois minimum il ya aussi des grosses vidéos d'entraînement qui arrive notamment au metro flex gym donc ça c'est super vous savez que c'est la salle mythique le metro flex il ya plein de choses de prévu avec ça ça va être très très cool aussi voilà donc comme je vous l'ai dit je vous fais un petit récap abonnez vous à la chaîne on a on active la cloche un petit là qu'un commentaire et si vous voulez suivre des choses quotidiennes vous avez instagram et tik tok vraiment si vous voulez du lifestyle quotidien et donc maintenant pour tous les autres je vous dis à dans deux semaines et donc